Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de SCPI, de Société Civile de Placement Immobilier et on va voir comment tu pourrais réussir à acheter des parts de SCPI, mais justement en les payant moins cher et ça grâce à du cashback. C'est possible, on en parle aujourd'hui, c'est parti. Il y a plein de personnes qui s'intéressent à l'immobilier et elles ont raison parce que l'immobilier c'est un super moyen de réussir justement à générer de la valeur à long terme. Même si aujourd'hui les conditions de financement sont plus difficiles par rapport aux banques, il y a encore de superbes opportunités. Mais il faut savoir que pour plein de gens, l'immobilier classique, ça peut comporter tout un ensemble de problèmes qui font que ça a de quoi te repousser d'une certaine façon. C'est-à-dire que la loi, elle est bien souvent du côté du locataire. En plus, aujourd'hui, il y a toutes les réglementations liées au DPE, c'est-à-dire au diagnostic de performance énergétique, etc. Il y a la fiscalité aussi qui n'est pas évidente. Ce n'est pas qu'elle n'est pas évidente, c'est qu'elle peut être assez punitive parfois. Donc si à ça on rajoute en plus les intérêts d'emprunt qui peuvent être très importants du fait de la hausse des taux avec les banques, ça peut avoir un côté un petit peu répulsif, je dirais. Et en fait, il y a des solutions à ça. Je pense notamment aux sociétés civiles de placement immobilier. C'est de l'immobilier papier, comme on dit, c'est-à-dire que c'est sous forme de contrat. Et en fait, c'est un super moyen de réussir en un clic, je dirais, à acheter non pas un bien immobilier, mais une part d'un ensemble immobilier, d'un parc immobilier. Et pour ça, on va avoir des gestionnaires, d'accord, qui vont être la société civile de placement immobilier. Et tu vas acheter une part de cet ensemble. Donc ça, c'est cool. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai déjà fait pas mal de contenu là-dessus. Moi-même, j'investis dans ce type de société. Voilà, c'est de l'immobilier non coté, c'est-à-dire non coté à la bourse. Et qui présentent de bons avantages, parce qu'on peut avoir encore aujourd'hui des SCPI qui ont des rendements de plus de 6%. Donc c'est quand même vachement, vachement sympa. Alors, le truc qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut justement acheter des parts de SCPI et percevoir ce qu'on appelle du cashback. Alors le cashback, c'est un remboursement sur l'achat de ta part. Comment ça se passe concrètement ? C'est que j'avais beaucoup de mes clients qui me demandaient, mais Jérémy, comment on fait pour acheter des parts de SCPI ? Et jusqu'à maintenant, j'étais un peu embêté parce que je ne savais pas exactement vers qui recommander ou quoi, parce qu'il y a toujours des vendeurs de SCPI qui sont souvent des gestionnaires de patrimoine ou des sociétés spécialisées. Et quand ils vendent la SCPI, quand ils te la vendent, eux, ils perçoivent une commission. C'est leur mode de rémunération. Ils sont rémunérés à la commission. Seulement, il y a des petits malins aujourd'hui, comme Louvainvest, qui ont eu la bonne idée de justement décider de rétribuer auprès du client, auprès de l'acheteur, une partie des commissions qu'ils perçoivent. Comme ça, ça leur permet d'avoir plus de clients qui vont passer par leur service. Et donc, c'est un processus un peu gagnant-gagnant. Donc, la société Louvainvest, elle a été assez pionnière dans ce domaine. Mais aujourd'hui, et c'est ça que je voudrais te dire, c'est que quand tu fais des achats de parts de SCPI, il est possible que tu perçoives 2,5% de cashback sur les SCPI éligibles. Alors, toutes les SCPI ne sont pas éligibles, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Celles qui ne sont pas éligibles, ça va être des SCPI qui sont dites, par exemple, sans frais. Celles qui sont dites sans frais, oui, effectivement, on ne va pas avoir ces 2,5%, mais pour toutes les autres, tu peux récupérer 2,5% de cashback. En plus de ça, si tu passes par mon lien affilié, tu perçois 75 euros en mode welcome, si tu préfères. Moi, je trouve que ça, c'est une super offre pour justement permettre aux gens d'acheter des SCPI moins chers, de se constituer un patrimoine à long terme, même quand on a des petits moyens, même quand on a un mauvais profil bancaire, même quand on n'y connaît rien, tu vois, même en partant de zéro. Moi, en fait, ce qui m'avait intéressé à l'origine dans ce type de société, les SCPI, c'était, ça tenait au fait que je voulais me lancer dans l'immobilier professionnel. Mais le problème, c'est que l'immobilier professionnel, c'est-à-dire les murs de bureau, etc., on retrouve les problèmes de l'immobilier classique, c'est-à-dire que c'est à tout risque, parce que tu vas avoir un locataire dessus. Alors que quand on va sur des sociétés civiles de placement immobilier, eh bien, ça va être un ensemble de locataires. Donc, en fait, on va avoir une dilution du risque, et en plus de ça, eh bien, on va pouvoir profiter, bénéficier d'une gestion dite professionnelle, puisque les gérants de SCPI, c'est leur taf de gérer ce type de biens. Et enfin, voilà, et on va trouver là-dedans des grands immeubles. Alors, ça peut être des immeubles de bureau. Certains ont moins la cote, justement, du fait du développement du télétravail, mais il y a d'autres types de SCPI, dites thématiques, qui sont très intéressantes. Je pense aujourd'hui à tout ce qui est SCPI, dites médicales, des maisons de santé, des choses comme ça, ça peut être des cliniques aussi. D'autres pour lesquelles ça va être des supermarchés, des centres commerciaux. D'autres qui vont être spécialisés dans des domaines tels que la logistique, par exemple. Je pense à une SCPI comme Alderan, qui est spécialisée vraiment, Active Immode chez Alderan, qui est vraiment spécialisée dans les secteurs de la logistique. Tout ça, c'est des points qui sont très intéressants. Avec Louvainvest, tu peux en profiter, tu peux les acheter en passant par eux et récupérer 2,5% de cashback sur tes achats. Moi, je trouve que c'est un super moyen de, justement, acheter des SCPI. Et il y a une chose, je vais te dire franchement, que je regrette, c'est de ne pas avoir connu ces solutions plus tôt. Parce que moi, qui en ai acheté quand même, voilà, régulièrement depuis 2017, ça m'aurait permis de récupérer pas mal d'argent et finalement d'acheter encore plus de SCPI pour avoir encore plus de patrimoine d'immobilier. Je n'aime pas dire passif parce que, bon, voilà, on va toujours surveiller un petit peu ce qui se passe. Mais pour le coup, il faut reconnaître qu'une fois que tu les as achetés, il n'y a plus rien à faire, quoi, tu vois. Et je précise aussi qu'on peut aussi les acheter à crédit. Donc ça peut te permettre, ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut te permettre d'avoir, en quelque sorte, des intérêts d'emprunt. Et justement, ça peut te permettre, comme c'est des revenus fonciers, ça peut te permettre aussi de créer du déficit foncier. Ce qui peut être très intéressant dans le cadre de certaines stratégies dites patrimoniales. On peut faire plein de trucs, on peut les acheter en démembrement, ce qui fait que tu achètes la SCPI, mais tu ne vas pas profiter, en fin de compte, des loyers tout de suite. Tu vas en profiter plus tard. Mais en échange de ça, tu vas les acheter avec un gros discount, avec un gros rabais. Il y a plein, 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 plein de trucs à faire avec la SCPI. En tout cas, là, ici, tu as l'occasion d'avoir 2,5% de cashback, plus 75 euros offerts. Là, ici, comme ça, sur tes premiers achats de SCPI. Alors, tu passes par mon lien. Et puis ensuite, il faut valider le premier achat de la SCPI. Et si tu veux apprendre comment investir dans les SCPI et que vraiment, que ça n'est plus de secret pour toi, vraiment tout savoir sur ce type d'investissement, je t'ai mis aussi un lien en dessous qui va t'envoyer vers la formation Objectif SCPI que j'ai fait il y a quelques mois maintenant et qui a super bien marché. Les clients sont vraiment ravis avec ça parce que j'explique de fond en comble tout ce que tu dois savoir pour réussir ton investissement dans les SCPI. Et c'est quand même vachement cool parce que c'est un problème que beaucoup de personnes ont quand elles veulent rentrer sur ce type d'investissement. C'est qu'elles ont besoin d'avoir une information qui soit neutre, qui ne soit pas orientée, qui ne soit pas intéressée parce qu'il y a parfois des gestionnaires de patrimoine qui sont intéressés à présenter plus en avant tel ou tel SCPI plutôt qu'une autre. Moi, je n'ai pas d'intérêt particulier. Et justement, ça peut te permettre de trouver, de comprendre quels sont les bons outils, quels sont les bons métriques, ce qu'il va falloir prendre en compte pour essayer de sélectionner les bonnes SCPI, celles qui vont vraiment te permettre de gagner de l'argent, de gagner des loyers que tu vas percevoir à long terme, peut-être pour préparer ta retraite, peut-être pour préparer le futur, peut-être pour ne pas être à poil le moment venu. Et en plus de ça, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ça plaît aux banques. J'entends par là que si à un moment donné, tu veux faire un crédit immobilier pour acheter, je ne sais pas moi, un appartement ou même ta résidence principale, peu importe. Si tu as déjà des SCPI que tu possèdes, des parts de SCPI, d'ailleurs, tu vas vraiment avoir un titre de propriété. Donc, tu vois, ça, tu peux le faire valoir auprès d'une banque. Elle va le compter dans les actifs que tu possèdes pour établir, pour monter, en fait, ton profil bancaire, ton profil investisseur. Et ça, c'est super cool, parce que typiquement, si tu mets 50 000 euros sur des SCPI, ce n'est pas pareil que si tu mets 50 000 euros sur des cryptos ou des bitcoins. La banque ne va pas les prendre en compte dans la manière d'établir ton profil d'emprunteur. Donc, voilà, ça fait partie des énormes avantages que je vois à la SCPI, outre le fait que ça permet aussi, tout simplement, d'avoir de bons rendements. Aujourd'hui, il faut bien les sélectionner. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il y en a qui ont fait un peu n'importe quoi pendant les dernières années. Vu que l'accès au crédit est un peu plus compliqué aujourd'hui, eh bien, certaines ont été obligées de revoir leurs valeurs à la baisse. Mais pour celles qui ont été bien gérées, jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que ça se passe très bien. Et certaines continuent même d'être encore valorisées aujourd'hui. Donc, c'est super cool, compte tenu du fait que tu vas pouvoir gagner de l'argent, de deux manières avec les SCPI. D'abord, en touchant des loyers. Et de deux, s'il y a, par exemple, une vente d'un bien, tu vois, et à ce moment-là, tu vas récupérer de l'argent. Et ça va être redistribué aux gens qui possèdent des parts de la SCPI, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un produit d'investissement qui est excellent parce qu'il est hyper régulé. Il est très transparent. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça existe depuis les années 60. Et c'est quelque chose qui est intéressant, peut-être à la fois dans une optique de diversification patrimoniale, mais aussi pour réussir à percevoir de l'argent à long terme, des loyers à long terme. Et tu seras peut-être bien content de les avoir un jour, le moment venu, quoi. Voilà. C'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne. Si ça t'intéresse, Louv Invest pour percevoir 2,5% de cashback et 75 euros en plus d'accueil. Ben voilà. Tu regardes là le lien en description, le premier lien. Ça va t'emmener, voilà, tu vas rentrer ton email et je vais te donner l'accès. Et également, la formation Objectif SCPI, si ça t'intéresse et que tu veux réussir ton investissement dans les SCPI en sachant tout ce qu'il y a à savoir en fin de compte pour ne pas te planter et pour ne pas faire des erreurs fatales qui pourraient te coûter des milliers d'euros. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'un point. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.